Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous le voyez, je n'ai pas du tout mon décor habituel. On est à la conférence du Shark Grand Prix de France avec Johan Zarco, Fabio Cortaro et Lorenzo Félon qui sont présents. Alors c'est l'occasion justement, je vous en avais parlé déjà sur cette chaîne, qu'on allait faire des interviews. Le moment est venu, on va interviewer Fabio Cortaro et ensuite vous verrez Lorenzo Félon. Ça va arriver petit à petit sur la chaîne, je vous laisse un peu de suspense forcément. Et c'est parti. Yes ! Merci pour cette petite interview. Déjà, comment ça va après ce retour du Grand Prix des Etats-Unis ? Fatigué, un petit peu fatigué, mais ça va, on tient. Justement, en parlant de la fatigue, j'avais une petite question sur ça parce que j'avais vu que c'était un peu compliqué au niveau du décalage horaire. Et comment tu t'habituais ? Parce que j'avais vu sur tes réseaux sociaux qu'à chaque fois, c'était un peu compliqué. C'est un petit peu compliqué cette fois-ci, j'ai réussi à m'adapter un petit peu mieux. On est passé par l'Argentine, donc c'était déjà 4 heures de décalage. Après, on est repassé à Austin, c'était 3 heures de moins, mais ça va, j'ai réussi à m'adapter et je pense que je m'améliore. Justement, avec cette course aux Etats-Unis, il y a eu cette petite bataille avec Marquez. Il y en a beaucoup qui ont recomparé avec la Thaïlande en 2019. Ça fait du bien de se rebattre un petit peu à ses côtés quand même. Malheureusement, c'était pour une sixième place, donc c'est sûr que ce n'est pas la même chose. Mais en tout cas, j'ai réussi à m'amuser un petit peu plus que d'habitude, même si c'était pour cette position-là. Mais je pense que sur certains circuits, ça va arriver dans des positions bien meilleures que sixième. Tu étais quand même assez content de cette place-là, comme tu le disais tout à l'heure, avec les difficultés. C'est ça. Sincèrement, je sens que j'ai fait de mon mieux. Je ne pouvais pas faire beaucoup mieux et que c'était un circuit où on était en difficulté, c'est clair. Voilà, sixième pour moi, c'est la position la mieux que je pouvais faire. J'ai fait septième, mais j'ai réussi quand même à me battre. J'ai fait de beaux dépassements, des dépassements agressifs. Donc je pense que c'est dans des moments comme ça où on apprend le plus. Oui, c'est déjà ce que tu disais aussi l'année dernière, qu'à chaque fois, tu te battais, même si tu es pour des petites places, ça restait important. C'est comme ça qu'on gagne un championnat. Ça reste important parce que cette année, à part le podium, je ne sais pas du tout combien de points j'ai au championnat, mais je pense qu'on a fait neuvième, huitième, septième, même si c'est des petits points, ça fait des points au championnat. Ça nous laisse quand même avec, je crois, 15 ou 20 points d'écart avec le premier, même si c'est énorme. Mais c'est sûr qu'on a fait des positions qui sont très mauvaises. La saison 2022, elle est vraiment très ouverte. On voit que tout le monde peut gagner avec toutes les motos. Quand on est champion du monde, qu'on remet son titre en jeu, on est dans quel état d'esprit pour justement aborder ces courses ? Sincèrement, là, je suis dans un état d'esprit où j'essaie de faire de mon mieux. C'est sûr que c'est frustrant quand on voit les résultats de l'année dernière et les résultats de cette année. Mais sincèrement, en tant que pilote, je sens que je roule de la même façon et que je ne peux pas faire beaucoup mieux. Mais en tout cas, là, on voit qu'il y a Bastelini qui commence vraiment à prendre forme avec déjà deux victoires. On voit que c'est un des favoris pour le titre. Donc, pour l'instant, mon état d'esprit, c'est de faire du mieux possible sur chaque course. Et justement, là, c'est le début de la saison en Europe. Avec Portimao qui arrive, on est sur des pistes que tu connais peut-être un peu mieux. Avec les difficultés que tu as avec la Yamaha, est-ce que tu espères quand même retrouver peut-être d'autres facilités ? On verra bien, l'année dernière, Portimao, on a eu deux courses. Une qui s'est très bien passée, une qui ne s'est pas très bien passée. Donc, tout dépend de la position qu'on part le dimanche. Si c'est une première ligne ou une deuxième ligne, ça change énormément. Mais en tout cas, l'objectif pour les prochaines courses, c'est de voir notre potentiel le vendredi et samedi pour définir le résultat du dimanche. Je voulais revenir sur le Grand Prix d'Indonésie où il y a eu la pluie. On sait, à la base, c'était un peu ton talent d'agile, tu avais un peu du mal. Mais là, tu as réussi à faire ta course. Et est-ce que tu as plus de confiance maintenant ou il faut encore aller chercher des petits trucs ? Parce qu'au moment, l'année dernière, où il n'y a plus, on sait qu'il peut pleuvoir, par exemple, sur cette course-là. Comment tu abordes maintenant les courses avec la pluie ? Sincèrement, je sais que je n'ai jamais été super fort sous la pluie. Mais là, ça m'a fait un déclic. Mais je sais très bien qu'il y avait des conditions de pistes qui étaient super bonnes, qu'on avait le potentiel avec notre moto. Mais je sais qu'il manque quelque chose sur notre moto sous la pluie. Ce n'est pas que moi, parce que ça s'est vu en Indonésie que j'avais le potentiel pour me battre pour la victoire. Donc, je pense qu'il va falloir faire un très grand step sur la moto. essayer de trouver cette capacité qu'on a eue en Indonésie. Ce qui est sûr, c'est que je ne doute plus de mon pilotage sous la pluie. Ou est-ce que tu pouvais douter déjà avant ? Voilà, vu que je n'ai jamais été très rapide sous la pluie, je ne me suis jamais battu pour un podium. Et là, sincèrement, je sais très bien que mon pilotage sous la pluie est bon. Et que je n'ai plus de doute à me faire sur ce côté-là. Maintenant, on sait qu'il va falloir retrouver cette sensation sur tous les autres circuits. C'est parfait. Merci beaucoup. De rien. De rien.